Grâce à la messagerie Educanet, les élèves peuvent recevoir un document transmis par l'enseignant. Mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. L'objet de ce tutoriel, c'est de vous montrer comment vous aussi, vous pouvez envoyer un document à un enseignant. Vous accédez à votre boîte mail toujours de la même manière, par votre espace privé tout d'abord en cliquant sur l'onglet rouge, puis en choisissant « Messagerie » dans les modules du menu latéral gauche. Pour restituer le devoir transmis par le prof de maths, il faut d'abord ouvrir le message. Puis choisir « Répondre » en cliquant sur le bouton en bas à gauche. Votre nouveau message s'affiche avec en haut l'adresse du prof de maths qui est le destinataire. Et le champ de texte où vous expliquez que vous renvoyez l'exercice réalisé. Pour joindre un fichier, vous devez descendre au bas du message et pour cela utiliser l'ascenseur sur la droite de la fenêtre. Vous cliquez sur le bouton « Choisir les fichiers ». Vous naviguez et vous sélectionnez le document à transmettre. Ensuite, confirmez en cliquant sur le bouton « Choisir ». La fenêtre se referme et le nom du document s'affiche au bas du message. Pour charger le document, vous devez encore déposer le fichier. Lorsque le document est joint à votre message, il s'affiche de la manière suivante. Il ne vous reste plus qu'à envoyer le message. Une fenêtre de confirmation vous informe que le message est bien parti. Utilisez cette fonction pour restituer les travaux demandés par votre enseignant. ... ... ... ...